Une page de la Vème République se tournera le mardi 15 mai avec le départ de l'Elysée de Nicolas Sarkozy au bout d'un quinquennat et la prise de fonction du socialiste François Hollande, élu le 6 mai à la tête de l'État. La passation de pouvoir entre présidents, qui obéit à un cérémonial républicain minutieux, est un moment fort dans le rituel de la Vème République. Un tête-à-tête d'une heure notamment permet d'échanger quelques secrets d'État et de transmettre les codes du feu nucléaire. Le 8 janvier 1959, René Coty, second président de la Vème République, accueille le fondateur de la Vème, Charles de Gaulle. En juin 1969, Georges Pompidou est accueilli au palais de l'Elysée par Alain Power, président par intérim depuis la démission de de Gaulle. En mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing place son septennat sous le signe de la modernité avec une investiture décontractée. En costume de ville, à pied et non à bord de la limousine présidentielle, il remonte les Champs-Elysées jusqu'à l'Étoile. Sept ans après, battu, il reçoit François Mitterrand sur le péron de l'Elysée le 21 mai 1981, puis quitte le palais à pied. Au terme d'un double septennat, c'est un Mitterrand épuisé par le cancer qui accueille Jacques Chirac en mai 1995. Enfin, après deux mandats successifs, Chirac cède la place à Nicolas Sarkozy en mai 2007. A peine installé à l'Elysée, après la cérémonie de passation des pouvoirs avec Nicolas Sarkozy, François Hollande doit annoncer le nom de son Premier ministre.